Chers amis, bonjour. Savez-vous que les voiles qui portent des mariés signifient la même chose que les voiles islamiques ? C'est l'énormité qui vient de proférer les députés de la France insoumise, Éric Coquerel. Je cite les propos tenus par les députés de la Seine-Saint-Denis dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Il y a une soumission de la femme à son époux. Allez-vous demander dorénavant, au nom de ceux qui vous portez, que les mariages religieux ne se passent plus de cette manière ? L'abbé Grosjean, prêtre du diocèse de Versailles, lui a immédiatement répondu sur Twitter. Je cite l'abbé Grosjean. C'est pour ça qu'une fois l'échange de consentement réalisé, l'époux relève au contraire les voiles de son épouse. Quand celle-ci n'est la part rélevée elle-même en entrant dans l'église. Éric Coquerel, à quand remonte le dernier mariage chrétien auquel vous avez assisté ? Fin des citations. Pour être au courant des attaques sournoises visant notre France chrétienne, abonnez-vous à cette chaîne en cliquant sur la petite cloche en bas de la vidéo. Merci. Pour Éric Coquerel, je cite, « Le but de cette démarche est surtout de rappeler que ce qu'on reproche à l'islam est partagé par les trois religions monothéistes. » Décidément bien naïf, le député de Seine-Saint-Denis a ajouté, je cite, « D'ailleurs, quiconque côtoie des femmes voilées sait qu'une grande majorité n'a aucun lien avec l'islamisme. » En réalité, derrière la question du voile, il y a surtout une discrimination anti-musulmane. Fin des citations. En fait, vous l'avez bien compris, Éric Coquerel cherche à faire l'amalgame entre catholicisme et islam pour minimiser ce que représentent vraiment les voiles islamiques, un signe d'assujettissement par les femmes et surtout un moyen de conquête symbolique de l'espace public. Ce genre de procédé avait déjà été le fait de l'ancien ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Lui avait comparé les voiles islamiques avec les fuchus, prétendument catholiques, qui portaient nos grands-mères. Eux, le député Aurélien Taché, avait fait le parallèle entre voile islamique et serre-tête. Les procédés deviennent presque habituels, fait remarquer le Figaro. Dès qu'ils sont invités à se prononcer sur les questions liées à l'islamisme, les députés de la France insoumise bottent en touche et préfèrent pointer du doigt le christianisme. Pourquoi ? Sans doute un mélange d'anti-christianisme primaire et lectoralisme. Un ancien cadre de la France insoumise a fait cette affirmation dans les colonnes du Figaro. Je cite « La France insoumise veut aller chercher des voies dans le banlieue ». Des faits, ils sont persuadés à ce titre que l'islam doit être leur meilleur ami. Surtout Éric Coquerel qui joue sa réélection dans sa circonscription des scènes sans déni. Fin des citations. Bref, pour sauver leur siège, ils sacrifient l'avenir de la France aux islamistes. Dès sa part, Jean-Luc Mélenchon s'amuse. Je cite « Dans mon jeune temps, les anti-cléricaux comme moi allaient narguer celles ou ceux qui portaient l'habit ou la soutane. Je ne le fais plus, ce qui contrarie parfois certains camarades. » Fin des citations. On imagine bien qu'ils n'auraient jamais osé en faire autant avec ceux qui portent l'adjé là-bas. Alors que l'islamisme endeuille régulièrement notre pays, ces enragés cherchent à éradiquer les derniers rélicats de notre passé chrétien. Ils ont profité de la loi contre le séparatisme pour réclamer, par exemple, l'abolition du Concordat en vigueur en Alsace et Lorraine. Vous voyez, ces gens détestent la France. Ils ferment les yeux sur ceux qui menacent notre pays et persécutent ceux qui sont attachés aux belles traditions qui nous ont laissées nos ancêtres. Ça suffit. S'il vous plaît, réagissez en partageant cette vidéo sur les réseaux sociaux. Le réveil de la France chrétienne dépend de vous. Merci et à bientôt.